En ce joli parc exubéant d'ardeur nouvelle, je me sentais inquiété et prêt aux indécences. Je me suis levé, mais je titubais un petit peu, faut dire. On me regardait. Une dame m'a demandé où j'allais, une dame très convenable. Je me suis fait conduire à la porte, à la grande grille. Le printemps était trop fort pour moi. En plus que je bourdonnais tellement, j'avais plein de vagues dans les yeux. Ça ne m'arrive pas souvent d'être pris par les yeux. C'est par la vue que je me suis toujours sauvé. J'avais seulement le cafard quand ça m'arrivait. Mais voici avec la dame au bout d'Oxford Street qu'elle s'y fréquentait. Il passe des militaires encore et des défilés toujours pour la revue. On est samedi. Musique en avant. On a encore battu les Allemands, à Craone, en Basse-Russie, en Haute-Palestine, à Valenciennes, partout, sur tous les derrière et les fronts. C'est pas une guerre. C'est un gros vice énorme. On se fait jouir dessus-dessous. On se passe les tripes autour du vide. On tire dessus. C'est la mode. On se ficelle à vacances ensemble. On n'a plus le temps de saigner tellement qu'on rigole. Un morceau de cervelle dans la bouche. Bien pourri. C'est la torture. Ça, c'est amusant. Un général s'est décollé sa prostate lui-même pour retourner plus vite au front avec ses doigts. On ne pense plus. On agit. Faut regarder passer longtemps tous les soldats derrière la clique pour bien comprendre et pour toujours. Comme il est drôle le verbe aimer. Rien ne s'explique. Je les voyais mal, les griffetons, à la fin. Tellement ils étaient pareils et moi, en changeant comme un taffeta. Vous êtes un vétéran aussi, qu'elle m'a dit la vieille, qui me voulait du bien à travers la musique entraînante. Ça se voyait à mon allure en somme que j'étais sonné. Où voulez-vous que je vous conduise ? On ne pouvait pas être plus aimable. J'ai fait un effort pour regarder quand même s'il n'y avait pas la poire policière équivote. On ne sait jamais. Je ne l'ai pas très bien regardé, mais sa voix me rassurait. Seulement, je ne savais plus où aller. That is the question. Je ne voulais pas retourner chez Angèle. Il y avait trop de drame pour le moment. Je ne voulais pas retourner trouver les autres. Mais j'avais tellement marre d'être pourchassé que je voulais me planquer, peinard, à tout prix, si c'était encore possible, n'importe où, me refaire un peu de la force et puis arrivera que pourra. J'avais de quoi vivre pour moi encore un mois ou deux. On n'était pas loin de Berkeley Square, un bien joli coin de verdure entre les maisons, toutes plus soignées et plus avenantes les unes que les autres. Je n'aurais pas pu dire à la dame de me conduire beaucoup plus loin, chez elle, comme elle offrait. Je ne tenais plus. Je voyais les autobus monter le long des murs. C'était le signe que je voulais avoir une crise de vertige avec vomissement. Je lui demande à la dame. C'est Berkeley Square ? Je n'étais pas sûr. Alors là, on avait une belle connaissance, la danseuse de l'Empire, Lady l'Américaine, que Burrow avait tant fait rire avec ses admirations. C'était au douce qu'elle demeurait dans Berkeley Square. On y avait été avec Lawrence un jour en cab. On l'avait promenée, elle aussi, au bord de la Tamise, une nuit au clair de lune. C'était une femme qui voulait tout savoir. Tout connaître. Elle descendait assez souvent chez Daniel, Peter et Crook, dans le petit bar aux poissons, les derniers temps qu'on se cachait. Mais elle m'inquiétait quand même, mais je n'osais pas trop lui parler. Je me méfiais des audacieuses et des perverses. Avec Angèle, j'avais déjà mon content, mais c'était un genre que j'étais voué. La preuve, c'est que j'avais pensé à elle tout de suite. D'abord, elle était bien riche et entretenue par trois michées. Je connais la musique. D'instinct, on se dit, dans le fond, ça vaut mieux. La vieille dame bienveillante sonne donc au doux et la boniche me fait entrer. Lady n'est pas encore réveillée. J'ai plus qu'à attendre au petit salon. Je m'installe. Il était temps. J'avais plus la force de parler. Elle descend. Elle me regarde. Je croyais qu'elle allait me virer. Pas du tout. Elle est toute heureuse de me voir. J'étais affronté d'arriver sans qu'on me demande. Surtout que j'avais mauvaise mine. Je demande un verre d'eau. J'en avais tant marre des toxiques. J'ai assez de poison. Elle me fait des câlineries même, Lady. Je m'appuie sur elle. Je me laisse aller. C'est marrant, ces espèces de tendresse. Je n'ai jamais eu l'habitude. Elle était toute parfumée comme j'aime, Lady. Juste sortant du bain et belle alors que ce n'était pas croyable. Un autre printemps avec un cœur dedans tout chaud qui hésite un peu quand on touche. Elle me donnait une autre berlue d'être belle tellement. Son odeur aussi, il faut dire, une onde tenace et de la résistance qui poivre un peu le nez, tourne dans l'esprit et fait pâlir la résistance. Je me suis redressé un peu, puis je suis retombé. Je voulais marcher dans la pièce. J'étais retenu par tout cet agrément soudain. Je me sentais pris comme dans un rêve. Je voulais me dégager. Je n'ai pas pu. Je n'avais pas dormi depuis bien des jours. Je veux dire, assez dormi. Elle me tenait doucement dans ses bras. Je l'entendais à travers les rafales de ma tête qui essayait de me consoler. « Reposez-vous, Ferdinand, » qu'elle me disait. « Reposez-vous. Vous ne courez aucun danger ici, je vous assure. » Elle était donc au courant, elle aussi. Combien qu'elle en savait ? Je me suis secoué encore un peu, et puis je suis retombé tout à fait sur le divan. « Je suis resté comme ça dans les pommes pendant dix heures, » qu'elle m'a dit. C'est elle qui m'a veillé. Elle n'a plus posé de questions du tout. Elle m'a demandé seulement si j'étais bien à présent, si j'avais toujours mal au-dedans de la tête, comme quand je me planquais. Je n'osais pas répondre tout à fait. J'avais peur qu'elle me vire. À présent, je la voyais bien. Elle ne se gênait pas pour moi. Elle s'habillait d'harmonie dès qu'elle allait et venait dans la chambre, comme un autre rêve, un rêve vrai qu'on peut toucher. Je me la souviens bien, comme je l'admirais sur le fond des rideaux en tulle, sur le fond gris de Londres, à plier dans les mouvements les courbes assouplies, s'évertuer les divins muscles, un peu avant d'aller en scène se faire venir l'âme à la peau. Tout ça, c'était des manières de séduction. Je me tenais bien réservé. On me donnait bien à manger. J'avais à m'occuper de rien. C'est tout de même plus agréable que de se faire traquer dans les rues. La Lady, je ne voyais pas ses michiers, mais ça devait être des gens sérieux. Ça me faisait penser à Purcell. Celui-là, je me demande comment il allait tourner. Lady m'a demandé si je ne voulais pas demeurer chez elle, qu'elle avait une chambre pour moi. Je n'osais pas accepter tout à fait. J'étais bien, mais je n'étais pas sûr. Je lui ai demandé si elle n'avait pas eu par hasard des nouvelles de Cantelou ou de Beaumont au théâtre. Rien du tout. J'ai commencé là par avoir comme un peu de chagrin, qu'on n'en entend pas parler du tout. La femme de chambre qui était dans le secret, elle me passait les journaux. Il n'y avait rien dedans non plus. Toujours de la guerre et du roi et des alliés nouveaux. Il faisait bon dans sa maison. Je ne sortais pas. Il y avait des fleurs sur toutes les fenêtres. Chaque matin, Lady travaillait avec son pianiste au studio dans une grande salle pleine de miroirs. Et puis un jour ou deux ont encore passé. Lady rentrait même pour dîner avec moi. Elle me trouvait bien mieux et elle avait l'air contente de m'avoir si bien soignée. J'étais reconnaissant et je l'aimais bien, je peux le dire, d'être si belle et si complaisante. Je me suis regardée même dans la glace, ce qui ne m'arrive jamais, pour m'expliquer certaines choses. Moi, je ne pourrais pas me supporter. Je ne voulais pas la dégoûter. Le soir, en rentrant du théâtre, elle montait voir si je dormais. Si elle me réveillait en sursaut, je croyais déjà que c'était un cogne. Elle riait bien de mon épouvante. Seulement, je bourdonnais après ça beaucoup. Je lui ai dit, elle n'est plus venue. Il est passé toute une semaine. Je n'étais pas fort, mais je me tenais. C'était le mois de mai, celui de mes 22 ans. Je n'ai rien dit. Je n'aime pas qu'on s'occupe de moi. Je suis sûr qu'elle m'aurait fait un gâteau, Lady, avec des bougies autour. Ça, je peux dire qu'on manquait de rien. En bref, il y avait tout. Seulement, ça n'a pas duré par ma faute. J'ai tout brutalisé. Un matin, comme ça, il était parti à son théâtre pour les répétitions. Il faisait tout beau dehors. Elle m'avait bien recommandé de rester tranquille. La bonne était sortie, le chauffeur aussi. Personne. J'ai repensé en voyant l'escoir si joliment fleurit en face de moi. À tous les amis qui étaient là-bas, si violents. Alors, j'ai pensé à eux que je n'y tenais plus. C'est comme ça, la poésie. De la torture, pire que la mort quand ça s'y met. Je ne reste pas en place. Je fais un petit paquet des quatre chaussettes, de mes quatre chemises, mon savon, je ficelle, je dévale l'escalier, je suis dans la rue. J'ai peur qu'on me retienne. Me voilà barré. Je prends la direction. L'autobus Poplar 416 passe juste au coin. C'est bon, ça, seulement, de retourner d'où qu'on vient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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